Organisé sous le nom du printemps francophone ici au Kazakhstan, ces événements représentent un programme qui dure deux mois, du 1er mars au 30 avril. Cette année, en effet, ce sont les ambassades de Belgique, du Canada, de France, du Liban, du Maroc, de Roumanie, de Suisse et du Vietnam qui participent au Francophonie Naurese. Au cœur de notre projet pour ces printemps francophones sont le renouveau, la renaissance et la vitalité des cultures francophones et kazakhstanaises destinées à stimuler la créativité de la jeunesse. Depuis 2018 et l'adoption du français comme troisième langue étrangère dans les écoles kazakhstanaises, le printemps francophone met en valeur les talents francophones du Kazakhstan en promouvant la diversité de leurs expressions artistiques, scientifiques et universitaires. L'objectif est de célébrer les fêtes de Naurese en faisant la promotion de la diversité des cultures de nos différents pays. C'est dans cet esprit que nous lançons ensemble ce printemps francophone 2019. C'est en effet un grand plaisir pour moi de vous inviter à découvrir la diversité des manifestations culturelles du Francophonie Naurese que nous avons préparé. Elle varie de la projection des films, de l'organisation des concours comme ceux de la chanson française, de la plume d'or ou des dessins, à la tenue de l'exposition des dessins Strumpf à Almaty par exemple, la rencontre avec l'écrivain suisse Eugène Meldz à Astana et à Karaganda, la tenue des colloques sur différents thèmes ainsi que l'organisation des concerts de musique classique. Plus d'informations sur l'ensemble d'événements prévus pour les mois de mars et avril, vous trouverez sur hashtag francophonie Naurese ou sur la page Facebook Bonjour Kazakhstan.